... Mesdames et messieurs les congressistes, chers amis de la Fondation France Répit qui nous rejoignez ce soir, je vous souhaite la bienvenue à cette soirée des premières rencontres francophones sur le répit. ... Mathias Schell, vous êtes médecin au Centre Léon-Bérard, pédiatre-oncologue, vous avez en charge à la fois l'hospitalisation à domicile et une équipe ressource en soins palliatifs pédiatriques. Et donc votre vie de tous les jours, j'allais dire, c'est d'être non pas à l'hôpital mais au domicile pour accompagner les familles à la lumière de ce que l'on a vu dans ces témoignages et surtout de l'expérience maintenant longue que vous avez du domicile. Qu'est-ce qui se joue dans les familles finalement ? Qu'est-ce qui se passe ? Et comment ressentez-vous au quotidien ce besoin des familles d'un meilleur accompagnement ? Ça va être compliqué de compléter le film qui dit déjà beaucoup, beaucoup de choses par rapport aux besoins des familles. Mais ce qu'on peut peut-être dire quand même, c'est qu'il faut en effet sortir de l'hôpital pour se rendre compte. C'est-à-dire qu'il faut être à domicile. Et là, on se rend compte vraiment de l'impact de la maladie. Parce qu'à l'hôpital, on est très bon dans les soins et on réalise assez peu l'impact que ça sur tout le système familial. Et du coup, le témoignage peut-être que je peux apporter, du coup, que ces situations qu'on a vues dans ce film sont en effet pas rares. Et dès lors qu'on se rencontre à domicile avec ses familles, ses proches, ses fratries, on mesure tout l'impact avec un système de santé qui permet en effet à beaucoup de patients de rentrer à domicile. Et les soins sont très bien coordonnés, très bien organisés. Les soins médicaux ? Mais l'impact sur la vie familiale, il est largement ignoré. Et en ça, du coup, avec notre équipe, en effet, rentrer à domicile, on passe finalement beaucoup plus de temps dans l'évaluation du système familial dans sa globalité, plutôt que l'adaptation thérapeutique pour un patient. Ça fait partie de notre travail. Mais l'impact sur la famille, les aidants, les frères et soeurs ou les grands-parents fait, du coup, partie de notre travail et est un vrai champ de travail, puisque, du coup, ça, on a entendu dans le film dans plusieurs situations, dans toutes les trois situations et à différents niveaux, qu'accompagner quelqu'un de sa famille à domicile, le conjoint ou des enfants, ou toute autre personne, on laisse des plumes. On a entendu ça. Et du coup, si on laisse des plumes et on est fatigué, on est forcément dans une tension qui met tout le système familial en tension, avec des tensions dans le couple, avec des tensions vis-à-vis des autres enfants. Et à mon avis, l'idée du répit, l'idée de s'occuper des aidants et de leur proposer un temps de pause pour faire déjà l'analyse, ce qui ne va pas dans le système, parce que ce n'est pas si évident, parce qu'on est dédié à la cause et derrière, on fonce et on fonce tête baissée. Du coup, avoir un peu de recul, prendre ce recul, faire l'analyse, qu'est-ce qui ne va pas et accepter de l'aide, s'ouvrir à des besoins personnels, alors qu'on pense toujours que c'est l'autre qui est le plus important, c'est ça les enjeux, et c'est pour ça qu'on a voulu créer ces rencontres France Répit et ces rencontres autour du Répit, parce que sans ça, le domicile, qui est le souhait des patients et le souhait des familles, à un moment donné, ne tient plus. Et ce qu'on a entendu également, la conséquence serait la réhospitalisation à l'heure d'aujourd'hui, alors qu'on pourrait imaginer d'avoir d'autres solutions, du Répit à domicile, du Répit à proximité, ou peut-être dans une maison de Répit. La question que j'ai envie de vous poser, au regard des situations que Mathias Schell décrivait, c'est qu'au fond, il y a 20 ans, ce sont des problèmes qui se posaient moins qu'aujourd'hui, probablement. Qu'est-ce qui a changé dans notre société pour que ce besoin du Répit, aujourd'hui, soit tellement d'actualité et qu'on en parle tant ? Le premier élément, me semble-t-il, d'explication de l'émergence de ce nouveau besoin dans nos sociétés, dans le domaine de la santé, tient précisément, ou paradoxalement, aux conséquences du progrès dans le domaine de la santé. Je pense qu'on, face à une poussée inédite des progrès dans le domaine technique et scientifique de la médecine en particulier, et puis tous les progrès plus larges dans le champ de la santé. On n'a pas imaginé, me semble-t-il, on n'a pas imaginé qu'on créerait des situations de vie prolongée avec des maladies et des handicaps. C'est-à-dire que nous voici aujourd'hui confrontés à une réalité longtemps impensée, alors que nous pensions que la médecine, finalement, allait nous permettre de guérir de tout. J'y reviendrai. Je pense que notre société a investi la médecine d'une manière, à mon avis, totalement excessive en termes d'espoir. Voici que l'on constate que, certes, la maladie, par ses progrès, a permis de guérir des maladies dont on ne guérissait pas, dont on mourait, mais elle provoque une nouvelle figure de la vie qui est celle de la vie avec la maladie. Ce n'est pas simple de vivre avec une maladie, une maladie grave, une maladie et un handicap. Ce n'est pas simple de vieillir avec une maladie. C'est relativement incompatible avec certaines références dans notre société qui se situent plus dans les logiques de l'action, les logiques de la rentabilité. Et finalement, il n'y a pas eu d'accompagnement de ce paradigme nouvellement créé. Et il incombe finalement aux aidants quelque chose qui est assez peu compatible avec les possibilités que notre société offre. C'est le deuxième point de mon propos. C'est que notre société a changé, elle également, autour de tout cela. Notre société a changé parce que ce qui constituait ce que l'on appelait la famille il y a encore 40 ou 50 ans, s'est modifié. Cette vision un peu traditionnelle de l'habitat multigénérationnel qu'on voyait il y a encore 30 ou 40 ans tente à disparaître littéralement. Et l'entraide intrafamiliale qui était une norme disparaît. Je ne porte pas de jugement là-dessus. Il ne s'agit pas d'ailleurs d'en porter. C'est un fait. De la même manière, la figure traditionnelle de l'accompagnement des personnes en souffrance qui était la femme, la femme a son statut fort heureusement de mon point de vue qui s'est modifiée, qui a évolué. Les femmes travaillent. Et du coup, ceci rend difficile de mon point de vue la vie avec une personne atteinte d'une maladie grave éventuellement ou vieillissant avec un handicap. Quand je dis ça, je pense vraiment de façon très large. Je pense au fait que des personnes atteintes de handicap psychomoteur, par exemple, peuvent vivre aujourd'hui et vieillir alors que notre société n'a pas prévu l'accompagnement de ce vieillissement. Je pense au traitement que notre société fait du vieillissement non pathologique, je ne sais pas comment le qualifier, nous avons fait le choix à la différence d'autres pays, on en parlait ce matin avec Jean-Claude Amézène, nous avons fait le choix en France où le choix s'est imposé d'orienter les personnes vers une forme d'institutionnalisation de la vieillesse. Je rappelle, c'était un des éléments du dernier rapport de l'Observatoire, que lorsque nous interrogeons les personnes qui vieillissent dans ces conditions-là, elles nous rappellent tout qu'elles sont très rares à avoir fait ce choix, que ça ne procède pas d'un choix et qu'il n'y a donc pas que la question du sens de la vie et de la fin de la vie, pas de la fin de vie, mais de la fin de la vie, est posée. Et puis le troisième élément, me semble-t-il, pour répondre à votre question qui, pour expliquer en quelque sorte, l'émergence de ce nouveau paradigme du besoin de répit, il tient peut-être aussi aux évolutions économiques de notre pays. C'est-à-dire qu'on est sous un régime de contraintes budgétaires qui s'imposent, me semble-t-il, sauf être totalement idiot. Je crois que nous ne pouvons pas ignorer les contraintes dans lesquelles nous nous situons, et nous n'avons peut-être plus tous les moyens de nos ambitions aujourd'hui, ou en tout cas, nous devons nous demander si ce que nous savons faire ou au seul motif que l'on sait faire des choses, on doit les faire. Est-ce qu'au seul motif qu'on sait médicaliser certaines situations, on doit le faire ? Cette question, la crise a peut-être du bon de ce point de vue-là, à mon avis, c'est qu'elle peut nous contraindre à une forme de réflexion dans le champ de l'éthique, en quelque sorte. Aujourd'hui, se pose, en France, la question de la démédicalisation de certaines approches et puis le développement de l'accompagnement plus que celui de la médicalisation. Se pose la question de la pertinence de l'hospitalisation dans certaines situations qui sont un non-sens de la vie, en quelque sorte. Mais en contrepartie, on se tourne donc volontiers vers ce qui est plébiscité par les personnes qui sont atteintes de maladies graves, chronicisées, du fait des progrès. Et ce lieu, c'est le lieu du domicile, c'est ce que Mathias Schell évoquait tout à l'heure. Mais il incombe aux proches aujourd'hui, donc, de devoir assumer l'accompagnement, souvent le soin, et la poursuite des tâches, qui sont des tâches de tout un chacun, le travail, les enfants, etc. C'est purement impossible si nous ne pensons pas accompagner cela. Alors, ce n'est pas anecdotique, ça a été dit, ce n'est pas anecdotique, ça concerne plusieurs millions de Français. cela. Oui. Donc, on est face à un véritable problème de société. Si on y réfléchit bien, si on y réfléchit posément, cette question du répit, qui, de mon point de vue, je sais que nous sommes d'accord là-dessus, ne doit pas être perçu uniquement comme un lieu de répit, mais comme un concept, le répit. Cette question du répit, de mon point de vue, peut nous faire entrevoir une évolution utile, nécessaire, de notre système de santé et d'un rapport de notre société à la question de la vulnérabilité et donc, en miroir, des solidarités dans une société. Je m'arrête là. Merci de la transition. Merci Régis. Jean-Léonetti, on ne vous présente plus. Chacun ici connaît le médecin, le responsable politique que vous êtes, celui qui a porté la loi du 22 avril 2005 sur le droit des patients et la fin de vie. Le président de la République vous a confié récemment, ainsi qu'au député Alain Clès, une réflexion autour de cette loi et de ses possibles évolutions. J'aurais envie de vous poser deux questions. La première, qu'est-ce que le législateur que vous êtes porte comme regard sur les éléments qui ont été évoqués jusqu'à présent ? Et puis la seconde, peut-être qui est plus en lien avec votre réflexion sur les évolutions de la loi, on a le sentiment que le débat se centre beaucoup sur la toute fin de vie, avec notamment, relayé par les médias, parfois avec sans doute simplicité, la question de l'euthanasie et du suicide assisté. Mais est-ce qu'au fond, la réflexion ne devrait pas prendre en compte aussi la longue fin de vie que Régis Aubry a monsiodé tout à l'heure, qui touche tellement de nos concitoyens et les choses étant ce qu'elles sont, la tendance va s'accroître ? Et comment est-ce que cette loi peut aussi prendre en compte le long chemin palliatif qui concerne de plus en plus de nos concitoyens ? C'est difficile de parler après les deux précédents, c'est difficile de parler après le film, mais j'allais presque dire là on est entre nous, entre médecins, entre soignants, entre compagnons, entre aidants, entre personnes qui ont touché de façon professionnelle ou de façon affective cette immense vulnérabilité et ces temps long et ces temps lourd. Et puis il y a l'opinion publique. L'opinion publique, l'opinion c'est pas une pensée, disait déjà Bachelard. C'est le sondage, c'est ce qui apparaît en lumière, c'est ce qui est exploitable en 15 secondes à un journal télévisé. Et vous avez raison de dire que malheureusement on s'est trouvé dans une situation, on se trouve encore dans une situation où la mort volontaire a totalement occulté tous les autres problèmes de la fin de vie longue. Et donc on imagine même que cette mort volontaire au fond serait un droit en phase terminale en oubliant qu'elle est quelquefois et le plus souvent d'ailleurs quand elle est réclamée, réclamée dans une période beaucoup plus précoce. Au fond, si je ne trouve pas ma voiture ou je me perds dans Lyon, c'est pas grave, je ne connais pas bien la ville. Mais si je me perds dans ma ville et que je vais voir un neurologue qui me dit que j'ai un début de mal d'Alzheimer, j'ai envie de mourir. Spontanément. Je n'ai pas envie de vivre ça plus exactement, ce qui est pas tout à fait la même chose. Mais si je suis aux dernières heures de ma maladie, je ne vais pas réclamer la mort, je vais réclamer le soulagement. Et donc on est déjà dans un premier paradoxe, c'est celui-là, c'est celui que dehors on dit il vaudrait mieux pas vivre que vivre ça. Et dedans, on se dit que ces vies, même si elles sont fragiles, vulnérables, douloureuses, douloureuses pour la personne et pour l'entourage, quelquefois d'ailleurs plus douloureuses pour l'entourage que pour la personne, eh bien c'est des vies qui valent la peine d'être vécues et attention à une société qui commencerait à dire quelle vie vaut la peine d'être vécue et qui en déciderait. La deuxième problématique, c'est un cloisonnement, ça c'est le premier cloisonnement entre je ne veux pas savoir la mort taboue, la vulnérabilité taboue, le désir, oui on a aussi, on a dans notre société des grands courants comme le sacrifice, mais on a aussi des grands courants comme la performance et la rentabilité qui font beaucoup plus de mal à mon avis que le sacrifice. Le sacrifice, c'est le saint, le héros, le sage, mais en revanche, la performance laisse sur le bord de la route tout ce qui n'est pas performant et que ce soit de la plus petite publicité à quelques discours qui sont tenus par des responsables, on voit bien qu'on a l'impression que c'est long, c'est lourd, donc c'est trop long. Et donc si c'est trop lourd, il vaudrait mieux que ça aille plus vite. Donc cette notion du temps que Régis a raison de dire que ce temps long a été généré par la médecine, on demande à la médecine de raccourcir ce temps. Au fond, puisque c'est lourd pour tout le monde, puisqu'on ne peut plus se le payer, puisque les gens sont fatigués, eh bien le mieux c'est d'enlever la cause de la fatigue. Et donc vous voyez bien qu'on est dans un système dans lequel c'est l'arbre qui cache toute la forêt et d'ailleurs depuis 2012 et je dirais presque depuis 2005, on ne parle que de est-ce qu'on ne pourrait pas aller un peu plus loin dans la loi et vous avez bien compris que le peu plus loin c'est d'aller un peu moins loin pour les malades. Sans se poser les problèmes de fond qu'a évoqué effectivement Régis. Le deuxième élément, on nous demande de travailler et je me félicite qu'on essaie de le faire avec un député de la majorité, un député de l'opposition, qu'on essaie de le faire de manière consensuelle, que le comité d'éthique a essayé de séparer assez intelligemment ce qui était aujourd'hui assez consensuel et ce qui l'était moins et dans une société qui est fragile aujourd'hui avec des égoïsmes et des individualités qui reviennent en force, retrouver le chemin de la solidarité, c'est des chemins compliqués parce que c'est des chemins en partie sacrificiels et en partie accusatoires. C'est à cause de cette solidarité qu'on n'avance pas assez vite et donc si on diminuait, on coupait un peu des morceaux de solidarité, on irait plus vite et si on allait plus vite, on irait peut-être tout seul. Le deuxième problème, c'est le problème de la médecine et du malade. Si on demande au malade de quoi ils ont peur, ils ont peur finalement maintenant qu'on aille trop loin, qu'on en fasse trop et dans ce paradoxe où à la fois ils demandent qu'on aille très loin pour que la médecine continue à être performante mais en même temps qu'on sache exactement le bon moment pour s'arrêter et pas faire ce qui apparaît comme de l'acharnement thérapeutique ou de l'obstination déraisonnable. Cet espace-là, il est très compliqué parce qu'à cette peur de la société, il y a une peur du médecin à qui on a appris à faire et le réanimateur réanime parce qu'il ne peut pas regarder quelqu'un devant lui et pas faire et donc dans ce dialogue singulier que l'on prône on n'est plus dans une asymétrie on est dans une asymétrie la plus totale avec un médecin qui est un sachant et qui a peur de la judiciarisation de ses actes et un malade qui ne peut pas toujours exprimer pleinement sa volonté. Je crois que l'autre zone qui est compliquée c'est qu'on rentre dans une autre zone grise. La loi, elle dit quand le malade peut exprimer sa volonté quand le malade ne peut pas exprimer sa volonté. Donc tu imagines le premier c'est les gens qui sont dans cette salle on discute on réfléchit et puis l'autre catégorie c'est le coma profond l'état végétatif sauf que cette zone grise elle est aussi dans un certain degré à la fois de conscience et de faculté cognitive qui est extrêmement variable d'un à l'autre quelquefois avec des mineurs qui posent le problème de savoir conserver leur autonomie tout en protégeant leur vulnérabilité et donc dans une situation dans laquelle l'expression de la volonté n'est pas aussi claire que ce que l'on voudrait. et puis si on ajoute en plus que cette volonté est fluctuante et qu'elle peut varier d'un jour à l'autre et bien on se trouve alors dans une difficulté où on rentre dans le véritable problème de la complexité. Or notre société et je dirais presque notre médecine a peur de la complexité parce que complexité ça veut dire qu'il y a plusieurs facteurs et quand on est multifactoriel c'est énervant parce qu'on aimerait bien dire une cause un effet et donc une action qui interrompt entre la cause et l'effet et là comme c'est multifactoriel on s'en sort pas parce qu'on n'a pas envie d'aller envisager toute la diversité des causes qui produisent l'effet donc on a une société qui sur certains aspects est assez ouverte à la solidarité mais qui en même temps a considéré que le handicap et la mort étaient en grande partie tabous et que cette solidarité devait s'exprimer dans un cercle extrêmement fermé et la lumière qui arrive là-dedans c'est qu'entre ce malade fragile et la médecine et bien il y a le proche l'aidant la famille dans la loi on dit il y a la famille ou les proches et on recueille leur avis et on dit même que finalement ces aidants ces aidants familiaux ça peut être cette fameuse personne de confiance qui vient et qui parle à la place de est-ce que je suis bien placé pour parler à la place de quand j'ai une relation affective forte avec la personne est-ce que je suis bien placé pour parler à la place de quand je n'ai jamais entendu la personne parler si j'ai une histoire d'homme je peux dire oui il disait ça mais s'il n'y a jamais eu d'expression s'il n'y a jamais eu d'expression depuis longtemps est-ce que je peux à ce moment-là parler à la place de la personne est-ce qu'on peut déléguer sa liberté ou sa volonté à une personne interposée par personne interposée et par anticipation ça fait beaucoup quand même pour perdre sa liberté or ma liberté elle est justement de changer de volonté d'être capable de dire oui à un moment donné et non à un autre moment et peut-être d'ailleurs que ce que je dis ou la relation que j'ai à l'autre elle va me faire dire oui ou elle va me faire dire non et peut-être aussi qu'une société qui dit soyez jeunes riches beaux performants elle dit à tous ceux qui ne sont pas comme ça vous voyez bien que vous êtes un peu de trop que vous êtes un peu lourd et que vous nous pesez et dans cette vision si je vais au bout la demande de mort elle n'est pas illégitime je dirais elle est compréhensible pourquoi les gens demandent la mort ils demandent la mort parce qu'ils ne veulent pas vivre une une mal mort ils veulent ils veulent ils veulent de pas souffrir c'est quand même bien légitime mais on se pose la question pourquoi il y a encore des gens qui souffrent alors là dans les dernières heures dans les derniers jours de leur vie et puis d'autres questions c'est de se dire ils veulent pas être seuls et ils veulent pas souffrir c'est les deux premières causes de la demande de mort et la troisième ma vie n'a pas de sens et oui mais c'est c'est les trois vraies questions à laquelle ça n'est pas à la personne de répondre mais c'est à la société de répondre pour elle et de dire que oui ça a un sens et que oui la souffrance peut être combattue et on dit même dans la loi qu'elle peut être combattue jusqu'à abréger la vie et puis oui on doit pas être seul et quand il n'y a pas d'aidant comment on fait est-ce que la société est capable de donner cette présence qui est une sollicitude qui est un regard et que ce regard n'est pas pénalisant c'est à dire que Sartre dit on n'a jamais honte tout seul je trouve que c'est une très belle phrase j'aime pas beaucoup Sartre je préfère Camus mais enfin bon on n'a jamais honte tout seul ça veut dire que c'est le regard de l'autre qui vous dit votre valeur et quand on regarde le mourant en disant il vaudrait mieux qu'il meure vite et bien forcément on dévalorise sa fin de vie et donc c'est pas étonnant que dans notre société l'agonie ce combat final qui est quelquefois plein de lumière et quelquefois plein de souffrance et qui est aussi souvent d'ailleurs mélangé entre plein de lumière et plein de souffrance et bien ce soit quelque chose qu'on voudrait éviter éliminer et donc on mourrait en pleine santé debout voilà je raconte toujours qu'Alphonse Allais disait que la plus belle mort pour lui c'était de mourir à 99 ans tué par derrière par un mari jaloux ce qui voulait bien dire que sans le moindre handicap sans le moindre vieillissement et de manière inaperçue et de manière brutale et c'est peut-être ça que les français attendent alors que la réalité et vous la connaissez mieux que quiconque elle est toute autre dernière question est-ce que les affaires très médiatisées qu'on entend et je ne les citerai pas mais chacun les a bien à l'esprit aident à développer un débat serein ou au contraire l'empêchent dans vos réflexions non c'est des gifles successives qu'on prend et sur lesquelles il faut réagir alors que c'est une société qui réagit c'est pas une société qui réfléchit c'est pas une société qui pense collective c'est une société qui pense individuelle c'est des gens qui disent je voudrais une loi pour moi et on voit bien que la loi quand elle est large elle embrasse des situations extrêmement complexes et diverses tant qu'elle devient tatillonne et qu'elle veut régler le problème du grand prématuré de l'enfant avec une atteinte cérébrale du cérébralisé du vieillard finissant sa vie dans la douleur avec des métastases on voit bien ou de la personne en état végétatif chronique mais on voit bien qu'on embrasse des situations qui sont bien sûr c'est la souffrance et la mort et c'est la vulnérabilité de l'humain mais en même temps on voit bien qu'on ne va pas faire une loi à chaque fois en rentrant dans le détail des uns des autres on prend un énorme risque je suis conscient qu'avec Alain Claes on est en train d'avancer dans un énorme risque qui serait d'aller presque dire la dose d'hypnovelle qu'il faut mettre à telle période de la vie et qui risque à la fin de faire oublier l'humain c'est à dire que les médecins apeurés par la judiciarisation vont dire j'ai droit ou j'ai pas droit quelle dose j'ai droit de faire telle dose ou pas telle dose donc je raconte toujours des rares colères violentes que j'ai eues dans ma vie c'est voyant un de mes amis mourir de cancer du pancréas et le médecin dans d'atroces souffrances et le médecin en disant mais tu vois bien que je suis à des doses qui sont déjà toxiques pour le Vidal le petit livre rouge dans lequel il y a la dose de médicaments quand on raisonne comme ça sur le plan médical si on fait des lois qui favorisent ce type de raisonnement on va favoriser ce type de comportement donc oui à la fois ça fait réfléchir ça oblige à mais en même temps je trouve que c'est des pics d'adrénaline et de violence généralement il y a toujours quelqu'un qui arrive et qui dit voyez bien que la loi est insuffisante et oui elle est insuffisante la loi parce que la vie ne se règle pas que par la loi et que par le droit et que fort heureusement la vie elle se règle aussi par le dialogue par le rapport humain par les consensus trouvés difficilement par aussi des fluctuations qui aboutissent à des consensus et non pas des compromis faits sur le coin d'une table donc oui c'est bien de penser qu'est-ce que c'est qu'un état végétatif et quel est le sens c'est bien aussi de se dire est-ce qu'on a le droit de hâter la mort sans demander au malade s'il a envie de hâter sa mort je vous signale simplement peut-être j'ai on m'a trouvé que j'étais très complaisant avec le médecin de Bayonne mais franchement est-ce qu'on peut applaudir quelqu'un qui donne la mort à quelqu'un qui ne l'a pas demandé et se poser le poser en héros quelle société à la limite victime à la limite un sentiment de bien faire et de mal faire en faisant bien et on est tous arrivés un jour dans cette situation là mais applaudir en disant oui ces agonies quand on vous demande rien abriger les si c'est ça le message qu'on passe à une société c'est un message qui à mon avis est extrêmement dangereux parce que la puissance médicale il faut la canaliser quand même parce que lorsqu'elle se déchaîne elle peut créer des survies dont Régis disait que la complexité pouvait poser un problème à la société tout entière et à ceux qui les entourent mais aussi elle peut se donner l'autorité de mettre fin aux vies dans une vision promettéenne de la médecine qui décide de la vie et qui décide de la mort merci cher Jean-Léonetti applaudissements 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 Merci.